Ce n'est pas un document politique, justement ce n'est pas du tout un document politique. J'ai vu d'ailleurs que certains libraires avaient du mal parfois à appréhender ce livre, c'est un objet un peu hybride. En fait c'est une forme, c'est raconté, c'est un récit, c'est un vrai récit, c'est une vraie histoire, je raconte une histoire. Et donc c'est un récit qui s'inscrit, que j'ai voulu inscrire dans une forme littéraire, ne serait-ce que parce que c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui a quand même 50-60 ans et qui finit, en gros, qui s'achève en 1996. Donc on n'est pas dans de l'actualité, on n'est pas dans un document. On est dans quelque chose, beaucoup de choses avaient été écrites un petit peu ici et là, disséminées ici et là. Donc c'est à la fois une enquête, mais aussi dans l'écriture, j'ai vraiment voulu, j'ai tenu à ce que ce soit raconté de manière, voilà, en effet, à inscrire ça dans un champ littéraire. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui il y a toute une définition entre le journalisme et la littérature. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ce qui est du journalisme, ce n'est pas la littérature. Or, le journalisme est une forme de littérature. Ce n'est pas du roman, mais c'est une forme de littérature. François Giraud l'avait très bien dit. Alors après, il y a eu une sorte d'éclosion d'école de journalisme qui, en fait, malheureusement, qui ont fait que chaque style, c'est un peu formaté et on a perdu l'identité du journaliste. Mais là, par exemple, dans ce livre, il y a vraiment un regard, il y a mon regard sur ce personnage d'Anne Pinjot. Et je pense que mon regard n'est pas le même que le regard qu'un autre, une autre personnalité, un autre écrivain, romancier, journaliste aurait pu avoir sur ce personnage. Et c'est ça que vraiment j'ai voulu mettre en avant. Alors, ce personnage, je le trouve fascinant pour énormément de raisons. Première raison, je trouve que c'est un personnage qui a un destin totalement romanesque. Quand on y pense, cette femme a été la véritable compagne de François Mitterrand. C'est avec elle que François Mitterrand, quand il était président de la République, vivait. Et pourtant, cette femme a vécu cachée. Personne, aucun Français ne savait qui était cette femme. Femme cachée, compagne cachée d'un chef d'État pendant 14 ans. C'est quelque chose qui est unique. Je prends toujours l'exemple. C'est-à-dire que les rois de France avaient des maîtresses, des favorites. On les connaissait. Elles étaient affichées en plein jour. Madame de Maintenon, Madame de Montespan, Madame de Pompadour. Toutes ces femmes, on savait exactement qui elles étaient. Là, pour le coup, c'est une femme cachée, qui vivait presque cloîtrée dans une annexe de l'Élysée, dans un palais de la République, protégée par des gardes du corps. Donc, c'est quelque chose, déjà, cette image-là, moi, m'a frappée. Deuxièmement, c'est une femme qui a été quand même au cœur d'un des plus grands scandales d'État depuis l'après-guerre. C'est-à-dire, pour protéger le secret de son existence et le secret de l'existence de sa fille, on a mobilisé des moyens d'État considérables. Je ne rappelle pas, notamment, le scandale des écoutes téléphoniques. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures, j'ai découvert que cette femme avait eu une influence aussi. Cette femme, c'était une femme de savoir. C'est une femme très intelligente. C'est une femme qui a été conservatrice au Louvre, ensuite conservatrice à Orsay, et dont on dit, et ensuite j'ai en effet creusé cet aspect-là, qu'elle aurait eu une influence sur la politique culturelle de François Mitterrand, sur la réalisation du Grand Louvre, sur la poursuite du musée d'Orsay, et sur le réaménagement des Tuileries. Excusez du peu, c'est quand même rare dans l'histoire de France d'avoir un personnage qui cumule autant de choses, autant de points. Vous dites, quand même, il faut que j'aille voir. Et puis, dernier point, c'est quand même ça, ce silence. Cette femme, alors qu'on est dans une époque où tout le monde parle de n'importe quoi, où le moindre bobo est mis sur la place publique, cette femme qui a vécu des choses extraordinaires, au sens vraiment premier du terme, n'a jamais, jamais voulu parler. Voilà, tout ça, pour moi, faisait de ce personnage un personnage romanesque et qui méritait qu'on s'intéresse à elle. Alors, ce point est intéressant, c'est-à-dire que Anne Pinjour vient d'un milieu très provincial, de Clermont-Ferrand. La famille Pinjour, c'est les familles cousins des Michelins. C'est une famille conservatrice catholique, très ancrée dans les valeurs traditionnelles. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers, on va dire, les affinités politiques de cette famille, qui sera une famille très pétainiste, dont les deux grands-pères seront épinglés à la libération, l'un pour avoir travaillé avec les Allemands, l'autre pour avoir servi le maréchal pétain jusqu'à la fin de la guerre. Donc, à travers le parcours, les affinités politiques de cette famille, on retrouve les vicissitudes du parcours politique de François Mitterrand. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'Anne Pinjour, elle est le miroir aussi de ce qui était finalement au plus profond de l'ADN de François Mitterrand, c'est-à-dire un grand bourgeois provincial, lui aussi. Et finalement, cet ADN, François Mitterrand devra le dissimuler, le cacher à partir de 1958, parce qu'il voudra accéder au pouvoir, parce qu'il sera la tête du Parti Socialiste, parce que ce sont des choses qu'il ne fallait pas mettre en avant. Mais finalement, cette femme, elle lui correspondait tellement, elle lui correspondait, elle était une sorte de double. Et quelqu'un vient de mourir, que j'ai beaucoup interrogé, qui s'appelle Jean-Claude Colliard, qui était l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand à l'Élysée pendant une période. Il a eu cette phrase, pour moi, qui est très révélatrice. Il me disait, c'est incroyable, quand on voyait François Mitterrand et Anne Pinjour côte à côte, on avait l'impression qu'il s'était rencontré dans les années 30, et que lui et le temps avaient fait son effet sur lui, mais pas sur elle. Et en fait, Anne Pinjour, c'était finalement une sorte de réincarnation des jeunes filles des années 30 dont François Mitterrand était tombé amoureux. A-t-elle eu une influence politique ? Oui, elle a eu une influence politique, non pas sur le champ de la politique même, sur la politique politicienne, elle n'a pas eu d'influence sur le choix des hommes, elle n'a pas essayé de placer des amis. En revanche, elle a eu une influence sur, ce que je disais tout à l'heure, sur la politique culturelle de François Mitterrand, sur la réalisation du Grand Louvre. Anne Pinjour avait été conservatrice au Musée de Louvre pendant 7 ans, 8 ans. Elle s'était intéressée beaucoup. Vous savez qu'au Louvre, ça faisait un demi-siècle, que le rêve de tous les conservateurs était de récupérer le bâtiment du ministère des Finances pour justement rendre au Musée sa cohérence et en faire un ensemble qui soit cohérent. Et aussi parce qu'il y avait un problème de place, d'espace, c'était quelque chose qui était devenu un véritable cafarnaum. Mais il fallait déloger les puissants fonctionnaires du ministère des Finances. C'était quelque chose qui était inimaginable. Aucun pouvoir, aucun chef d'État n'avait eu le courage politique de s'attaquer à cela. Et François Mitterrand arrive et une de ses premières décisions, ça va être justement de réaliser le Grand Louvre et d'expatrier les fonctionnaires du ministère des Finances à Bercy. Ça, c'est une décision politique qui est très forte. Et évidemment, comment ne pas voir l'influence d'Anne Pinjour qui elle-même s'était beaucoup intéressée auparavant au dernier réaménagement du Louvre qui avait été entrepris par Napoléon III. Donc, elle avait écrit des textes là-dessus. Donc, évidemment, les gens dans le milieu des musées que j'ai pu rencontrer sont persuadés qu'Anne Pinjour a joué un rôle d'influence auprès de François Mitterrand sur ce point-là. Deuxième point très intéressant, c'est, je vous parlais tout à l'heure du choix des hommes. Je vous ai dit qu'elle n'a pas eu d'influence sur le choix des hommes. Sauf peut-être un homme, et pas n'importe lequel. L'homme qui a fait la pyramide, Pei. Yoming Pei, qui est l'architecte, qui a fait le Grand Louvre et donc la pyramide. Qui a choisi Pei ? Ça, c'est un des ministères de l'histoire. Il y en a qui disent que c'est François Mitterrand. D'autres qui disent que c'est Émile Biazini, qui était l'homme du Grand Louvre. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, celle qui a choisi Pei, qui connaissait très bien le travail de Pei, c'était Anne Pinjour. Anne Pinjour connaissait bien le travail de Pei. Elle était allée à Washington. Vous savez, Pei avait entrepris auparavant la National Gallery of Art. C'était un musée qui était devenu une référence pour tous les conservateurs du monde. Parce que c'était tout d'un coup une présentation des œuvres qui étaient modernes, très bien mises en valeur. Et ce travail-là, très peu de gens le connaissaient en France. Et Anne Pinjour faisait partie de ces personnes-là. Alors, moi, c'est le chauffeur de François Mitterrand, qui en est persuadé, qui assistait à de nombreuses conversations entre François Mitterrand et Anne Pinjour sur ce sujet-là, et qui me dit, non, c'est Anne Pinjour qui a choisi Pei. Donc ça, c'est important. Autre point qui est fondamental, c'est la poursuite du musée d'Orsay. Quand la gauche arrive au pouvoir en 1981, beaucoup de gens à gauche disent, il faut arrêter le musée d'Orsay. Parce que c'est un projet qui est marqué politiquement à droite, lancé par Pompidou, conseillé par Giscard. Deuxièmement, c'est un musée, on risque de dépeupler le Louvre. Et enfin, le RER passe en dessous d'Orsay, on va abîmer les œuvres. Enfin, il y avait toute une polémique là-dessus. Anne Pinjour travaillait à Orsay à cette époque. Alors, non seulement François Mitterrand va continuer le musée d'Orsay, il va multiplier les crédits alloués à Orsay par trois. Et donc, le Orsay va totalement continuer son cours et va devenir un des musées les plus emblématiques aussi du règne de François Mitterrand. Évidemment, elle travaillait à Orsay. Évidemment qu'elle a poussé pour qu'on continue le musée d'Orsay. Il faut savoir que sur le musée d'Orsay, elle a un rôle très important. Dans un document officiel d'Orsay, elle est créditée, c'est elle qui est à l'origine de, avec l'architecte italien qui s'appelle Gaeo Lanti, de la nef centrale. La nef centrale, c'est quand même l'emblème, c'est peut-être la partie la plus emblématique de ce musée. Elle est à l'origine de ça. Donc, c'est quand même un rôle qui est très important. Et puis, le réaménagement des Tuileries, qui a été fait, entrepris dans la continuité du Louvre. Donc ça, j'ai rencontré le paysagiste qui avait remporté le concours, Pascal Cribier, et donc il m'a raconté, lui, le rôle d'Anne Pinjot. Vous savez que le grand carré des Tuileries, vous savez, c'est un ensemble avec une grande fontaine. Vous avez douze statues qui ornent cette place. Les douze statues, c'est Anne Pinjot qui les a choisis. Alors, en tant que conservatrice, évidemment. Et naturellement, la place qu'elle avait auprès de François Mitterrand a joué pour qu'elle ait pu avoir une influence aussi importante. En effet, Anne Pinjot, finalement, des gens qui ont entouré François Mitterrand, aujourd'hui, tout le monde a parlé, à peu près. Je veux dire, tout le monde a raconté ses souvenirs, on a fait des livres. Et finalement, celle qui connaissait le mieux François Mitterrand, c'est elle. Et je me suis demandé, pourquoi finalement ce silence ? Alors, moi, j'ai deux explications. Un, c'est son tempérament. C'est-à-dire que, vous savez, elle est cousine des Michelin, je vous le disais. Cousine des Michelin, on dit des Michelin que c'est la famille la plus secrète de France. Donc ça, c'est quand même, évidemment, dans son tempérament auvergnat, provincial, on ne parle pas. On ne dit surtout pas de ces choses-là. Ensuite, je pense qu'elle a été blessée par les polémiques, vous savez, qui ont eu lieu lors de la révélation de l'existence de Mazarin. Et notamment sur le coût que cette deuxième famille aurait entraîné pour le contribuable. Bon, ça, c'est des choses qui l'ont profondément blessée. Mais aussi, en effet, je me suis demandé s'il n'y avait pas une sorte de, finalement, de coquetterie. de dire, voilà, je reste silencieuse. Et les années... Parce qu'elle a une notion très forte de l'histoire, du temps qui passe. Et qu'avec le temps qui passe, son rôle, peut-être, reviendrait. Elle serait peut-être plus mise en valeur avec les années. Et peut-être ce livre est aussi une première manière, pour moi, de rendre hommage, c'est un grand mot, c'est un peu pompeux, mais quand même, de lui rendre en tout cas la place qu'elle mérite.